Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mahababikum aizahil karam aizizat el karimah un vidéo jdeid a la kanad koum trabouillat manu sade mohammed al-bukhari cette vidéo incha'Allah je vais vous donner la suite d'un 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 un texte a caractère narratif et descriptif donc ennèk ta'raf wahd le texte ou ta'raf l'mokwinet diyalo diyal wahd le texte wahd n'asl hika i wasfe d'accord on regardait quelle histoire quelle histoire ou le titre ennèk kachofu mag mag c'est-à-dire magazine donc magazine majella ou l'un d'un 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 d'accord donc il y en a ici comme vous voyez adnèk le texte ennèk adnèk des dessins les inca je pense les inca donc le titre de l'image c'est les inca d'accord donc l'empire inca la civilisation inca est née au nord de l'actuel Pérou dans les montagnes des Indes selon la légende elle a été créée par le peuple quechou comme vous voyez sur la carte il y a qu'il y a que le peuple quechou est le de la civilisation inca dirigé par Monaco le fils du soleil dirigé par le fils du soleil qui est le de l'homme vers la fin du deuxième siècle en 1300 les inca n'étaient qu'un petit peuple en 1300 les inca étaient les chaps mais deux siècles plus tard mais après avoir vaincu d'autres peuples l'empire comprenait 10 millions d'habitants il y a le juge de la couronne et il y a beaucoup d'habitants de la civilisation qui a 10 millions d'habitants de la souca et il est sans doute le plus puissant de l'Amérique pré-colombienne il y a le plus puissant il y a le plus puissant le plus puissant de l'Amérique le maquabrel colombien donc pré colombien et il s'étendit de l'équator au sud du Chili il est en train de faire le genou du Chili il est en train de faire le genou du Chili à l'équator il est en train de faire le genou du Chili mais en 1533 il a été vaincu par les conquistadors dirigés par Francisco Pizarro donc en 1533 il a été vaincu il est en train de faire le conquistador qui est en train de faire le genou de Francisco Pizarro on va essayer de faire le genou de la lecture suivez avec moi je m'évalue le document et extrait du c'est le document qui est venu ici extrait d'un magazine scientifique magazine histoire ou bien magazine quelle histoire il m'a dit que c'est le magazine histoire où il y a le titre le titre est l'histoire ce qui est venu ici et je dirais comme ça magazine quelle histoire deuxième question de quoi est composé le document ? ce document est un document vous avez vu ce document vous avez vu ce document ce document est un document vous avez vu le texte vous avez vu le dessin et aussi par une carte d'accord ? faire du graphique c'est bien donc suivez avec moi Donc, dessin, des dessins, texte, quoi encore, et une carte, une carte géographique, géographique, d'accord, géographique, c'est bien. Troisième question, quel est le genre de ce texte ? Ce texte, quote, n'a, didn't, notre nom du details, un article de dictionnaire, c'est un article Że namens de dictionnaire, ou un poème, или une description manuscript de papier ou une description, 毛nez documentaire sur le texte, c'est quelque chose avec ce texte, pharmacodaires, par exemple, la несколько stimmt. Qu'est-ce que c'est un texte narratif ou un narratif descriptif ou un descriptif C'est bien sûr que c'est un texte narratif descriptif L'objectif de nous est de reconnaître un texte à caractère narratif et descriptif C'est-à-dire des raccées et des raccées Question 5 A quoi correspond la partie colorée en marron sur la carte ? Donc ce qui veut dire que la partie marron C'est-à-dire la partie qui est basée C'est le texte C'est la carte 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 Je vais voir avec moi Donc l'empire L'empire Inca C'est la carte Ou l'imperatoriaire L'empire Question 6 Selon le texte Les incas sont les premiers mexicains Les premiers péruviens Les premiers argentins Les incas sont les Inca Ils sont les mexicains Ou les pérus Ou les pérus Ou les pérus Ou les pérus C'est la carte C'est la carte C'est la carte La civilisation inca La civilisation inca est née au nord de l'actuel Pérou D'accord ? L'actuel Pérou Donc c'est Pérubien D'accord ? Pérubien Suive avec moi La réponse est Donc les incas sont les premiers péruviens Je consolide mes acquis maintenant Je consolide mes acquis Suive avec moi Coche la banque Puis justifie la réponse à partir du texte Donc On va voir toutes ces phrases C'est la sorte Vraie Ou la faux Ou c'est la sorte C'est la sorte C'est la bonne oui dans les montagnes dans les montagnes donc regarder dans les montagnes des indes dans les montagnes des heures d'accord justifier la réponse dans les montagnes des uns deuxième phrase des incas croyez que leur chef était un fils du soleil oui c'est vrai donc à nous gâteau d'un nouveau chef de l'homme et bien l'achat mais dirigez par manco capaq le fils du soleil le fils du soleil c'est manco capaq les incas ont apparu vers le 14e siècle c'est faux je n'ai pas le texte vers la fin du 12e siècle donc c'est faux donc vers la fin du 12e siècle passons à la quatrième phrase l'empire des incas était le moins puissant de l'amérique pré colombien l'empire des incas était le moins puissant l'empire des incas est le plus puissant de l'amérique pré colombien donc c'est faux donc la fin du 12e siècle c'est le plus puissant de l'amérique pré colombien d'accord maintenant en passant à les activités réflexives sur la langue on va commencer par l'activité du lexique d'accord l'activité du lexique suivant avec moi pour l'objectif des gentilis et le dictionnaire les gentilis c'est bien je m'évalue la première question complète l'article du dictionnaire par donc c'est l'article du dictionnaire il y a un exemple il y a une classe grammaticale classe grammaticale il y a un adjectif ou non féminin ou non masculin donc ça c'est une classe grammaticale donc naïa a de g c'est adjectif donc classe grammaticale c'est aïe b phrase exemple phrase exemple c'est b ce film est très drôle naïa autiani j'ai entendu un drôle de bruit j'ai entendu un drôle de bruit donc naïa b c'est orthographe du mot c'est à dire la question est une classe grammaticale c'est la classe grammaticale c'est la classe grammaticale c'est la classe grammaticale c'est un adjectif 1 2 3 donc c'est dé Donc 3, 3 sens, 4, quelle est la définition du sens 2 ? Sens 2, je n'ai pas la définition, définition yéhadi, anormal et étonnant, anormal, étonnant, d'accord, étonnant. Maintenant la question 5, qui est le contraire du sens 1 ? Donc le sens, le contraire, c'est-à-dire tout il y a le maïna wahide, le maïna wahide il y a qui fait rire. Donc le maïna wahide, c'est triste, d'accord ? Donc, faire rire, c'est-à-dire qu'il n'est pas mal, et triste, c'est-à-dire qu'il n'est pas mal. La 6ème question, complète par les gentils, on va s'amuser avec les gentils. Dans les pays, dans les pays, dans les pays. Donc le Belgique, on va dire Belgique, c'est-à-dire Belgique, c'est-à-dire Belgique. Le Mexique, c'est-à-dire Mexicain. Le Brésil, c'est un brésilien. C'est un brésilien. Le Maroc, c'est marocain. L'Allemagne, c'est l'Allemagne. D'accord, l'Allemagne. L'Argentine, c'est Argentin. Argentin, d'accord ? Passons maintenant à je consolide Mizaki. Lise cet article du dictionnaire, puis réponds aux questions. Alors, quand vous avez l'article du dictionnaire, je vais voir les questions. Le Contraire, c'est-à-dire Clément et Doux. C'est un métier exemplaire, c'est un métier très rude. L'Eppuisant. C'est un garçon, c'est un garçon aux manières rudes. C'est anonyme, c'est frustre. Donc, rudes, il y a un pôle saïb, ou la qasih, ou la salbe. D'accord ? Donc, quelle est la nature du mot rude ? La nature, c'est-à-dire, c'est un adjectif. ADG, c'est un adjectif. La classe grammatique, adjectif. R, c'est un adjectif. B, combien de sens ça teille ? Je vais vous dire le maïne. Un, deux, trois. Quatre sens. C'est, quelle est la définition du sens 3 ? Sens 3, je n'ai la définition des rues. Qui manque de raffinement. Qui manque de raffinement. Donc, qui manque de raffinement. Raffinement. D'accord ? Question D, quel exemple d'entendre pour le sens 1 ? Le sens 1, c'est-à-dire l'exemple. L'exemple, c'est-à-dire, c'est-à-dire, C'est un métier très rude. Donc, c'est... C'est un métier très rude. D'accord ? Or, quels sont les synonymes du sens De ? Je ne vois pas le synonyme de sens 2. Sens 2, c'est synonyme de sens 2. Le synonyme de sens 2. Synonyme de sens 2. Donc, comme ça. Quelles sont les contraires du sens 1 ? Sens 1, c'est pénible à ses portées. Je ne vois pas le contraire. Le contraire, c'est Clément. Clément. Clément est doux. C'est comme ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.